L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut se connecter à la plateforme Motik des BTSA TC UJAC du lycée. Donc je suis sur la page iccfa-du-monnaie.fr, je vais lancer la plateforme, je me connecte. Donc ici je suis connecté et je vais aller sur application et ensuite je choisis Motik. Alors je peux très bien mettre cette adresse dans mes marque-pages, je n'ai pas besoin forcément de passer par le portail pour revenir une deuxième fois. Et ici ce sont les mêmes identifiants mot de passe. Donc voici à quoi ressemble Motik, c'est un outil pour faire du marketing automation. Donc sur le côté vous avez tout ce qui est configuration. Donc ici moi j'ai configuré deux choses pour travailler avec notre boutique WooCommerce. Il y a WPMotik qui permet dans Réglages WPMotik d'insérer des formulaires et des contenus dynamiques de Motik dans mes pages et mes articles WordPress et les widgets éventuellement. Ça c'est très pratique. Et puis une deuxième chose c'est dans WooCommerce, ici Motik, c'est une extension qui permet quand un client interagit avec la boutique WooCommerce, qu'il soit automatiquement enregistré dans les contacts de Motik. Donc ça c'est ultra pratique ici. On verra arriver les différents clients. Alors Motik, il y a plein de choses intéressantes. On peut faire des segments, c'est-à-dire qu'on va segmenter nos différents contacts entre des gens qui vont juste être des visiteurs, qui sont d'autres qui seront des leads, d'autres qui seront des prospects, d'autres qui seront des abonnés à la newsletter, d'autres qui seront des gens qui ont participé à une campagne marketing, par exemple notre code promotionnel de 20%. Ensuite, vous avez les différents composants. Donc les ressources, c'est là où vous pouvez mettre les fichiers à télécharger. Très simple. Par exemple ici, j'ai mis un PDF que je peux envoyer à mes clients en échange de données personnelles, par exemple. On peut construire des pages d'atterrissage. Bon, moi je préfère utiliser WordPress pour faire ça, mais Motik permet de faire ça et on peut faire des contenus dynamiques. Par exemple, des prix qui vont s'adapter aux pays de provenance du client pour afficher les monnaies du pays en question. Par exemple, les dollars aux États-Unis, les euros en France et la livre sterling en Angleterre. Et puis ici, vous avez les campagnes qui permettent, comme le petit pictogramme le montre, d'automatiser un certain nombre de tâches. Au fur et à mesure que vous interagissez avec vos clients, vous pouvez automatiser l'envoi de mails ou alors faire des actions comme les changer de segments pour les faire passer de lead à prospect. Et enfin, vous avez les canaux. Donc là, vous allez pouvoir faire des messages marketing, des emails. En pop-in, c'est des fenêtres qui vont surgir, des fenêtres surgissantes du suivi social. Et ce qui va nous intéresser, nous, très vite dans la suite d'UTP, c'est comment on peut créer des emails avec Motik. Et voilà. Merci. Merci.